Vous savez, d'autres choses que je veux bien que vous apprenez, mes chers amis, déjà, si vous avez des critiques envers une personne, vous devez critiquer la personne. Jamais vous ne devez pas critiquer la totalité des gens et des peuples. Deuxièmement, nous sommes dans le nouveau monde, vous pouvez critiquer n'importe qui, n'importe où, et surtout chez lui-même. Ça, vous pouvez le faire. Alors, bonsoir, vous êtes en direct. Comme je t'ai dit, j'ai fait une recharge de 10 euros, je ne peux pas... Non, 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 troisième chose. Jamais ne parlez pas avec moi avec l'argent. Vous êtes là, vous parlez, je m'en fous de votre argent. Moi, je dépense plus que 10 euros quand je suis là. Moi, je donne de ma vie, de ma famille, de mon argent. Je suis là depuis 40 ans pour vous faire des émissions. Didier, de plége aussi. Et pour ça, parlez, s'il vous plaît, jamais ne parlez pas de l'argent que vous donnez. Parce qu'avec votre argent, même, on ne peut pas payer une autre électricité. On vous écoute, Constant. Vas-y, s'il te plaît, oui. Oui, écoute, David, tu n'as pas bien suivi ce que j'ai dit au départ. Je ne fais pas l'amalgame de tous les juifs. J'ai cité ceux qui s'en prennent volontairement ou indirectement, même, aux noirs, comme ça, sans savoir que ça nous blesse. C'est ceux-là à qui je m'adresse. J'ai cité les noms, d'ailleurs, je n'ai pas dit tous les juifs. Je n'aime pas les amalgames. Alors, tu n'en fasses pas non plus. Ce qui n'est pas là pour l'autre, doit l'être pour l'autre. Ok, de toute façon, ça s'est terminé, cet sujet. D'autres choses que tu as à nous dire, dis-moi, s'il te plaît. Parce que j'ai donné mes explications, je t'ai écouté, et j'ai bien compris ce que tu voulais te dire. Il ne faut pas juger David Abbas, c'est qu'il ne l'a pas compris. Je ne suis pas un con, mon ami. Je ne suis pas un con, je suis un être humain. Non, non, non. J'ai bien compris tout ce que tu voulais dire et tout ce que tu as dit. Merci beaucoup. Autre chose, vas-y. Dis-moi d'autres choses. Qu'est-ce que tu penses concernant les manifestations des femmes policiers aujourd'hui ? Non. Ils n'étaient pas juifs, ces femmes-là. Les femmes policiers. Si tu veux que je dise une chose sur les femmes policières, c'est comme partout. Il ne faut pas faire de l'amalgame. J'ai déjà dit dans d'autres émissions, il y a des policiers qui sont bien, et puis il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc voilà. Alors, on parle de la France. Est-ce que la majorité de policiers sont bien ou minorités ? Moi, je sais juste une chose. Dis-moi. C'est que, un corps comme la police. La police, c'est vrai, quand j'entends la police, oui, ça sonne peut-être un peu mal. On ne peut pas dire que la police est criminelle. Mais les policiers, oui. Mais la police, la police est une institution. Tu ne m'as pas répondu. Je t'ai posé une question, je t'ai posé une question, réponds à ma question, s'il te plaît. Et après, tu peux te exprimer. J'ai posé une question précise, réponds précisément à ce que je te demande, s'il te plaît. Merci, vas-y. Si la police est mauvaise... Non, tu n'as même pas écouté la question. Écoute la question. La question, c'est ça. Écoute quand on parle. Moi, je t'écoute. Toi, tu n'écoutes pas, les gens... Attends, attends, attends. Écoute, attends, attends, tu n'as pas compris la question, attends que je te pose la question. Reposez la question. Je te demandais, à ton avis, est-ce que la majorité des policiers ne sont pas bien ou minorité de policiers ? Je vais te répondre. La majorité est mauvaise. Une minorité, une petite ou une minorité est bonne. Ça, je ne suis pas d'accord avec toi. OK, autre question. Trois derniers mois, combien de fois tu as été arrêté par le policier ? Trois derniers mois. Il ne s'agit pas de ça. La réponse, s'il te plaît. On va arriver à quelque chose, mon ami. Mon ami, Constance, on va arriver à un résultat. Trois derniers mois, combien de fois tu as été interpellé dans la rue, je ne sais pas quoi, pour le contrôle d'identité, contrôle de véhicules, voitures, cartes grises ? Quand je dis, je n'ai pas dit que tu étais malfaiteur, non. Combien de fois tu as été contrôlé au moins depuis janvier, même voilà, six mois, 2020 jusqu'à maintenant ? Combien de fois tu as eu rapport avec les policiers depuis janvier 2020 jusqu'à maintenant ? Combien de fois, s'il te plaît ? Je vais juste te dire ceci, de tout ce qu'on reproche à la police, les morts qu'il y a eu là, est-ce que tu as entendu un policier lui-même venir dire que ça s'est passé chez nous ? Je te réponds, mais toi, tu réponds à la question, combien de fois tu as été interpellé depuis janvier jusqu'à maintenant ? Combien de fois, s'il te plaît ? Écoute, je t'ai dit, j'ai pris une recharge de 10 euros, je suis paré. Non, tu peux dire 10 fois, 11 fois, jamais. C'est une réponse très courte. Tu peux dire jamais, depuis janvier, les policiers ne m'ont pas arrêté. Tu peux dire une fois, tu vois, c'est très court. C'est plus court de ce que tu dis. C'est un chiffre que tu dois me donner, un chiffre. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Ah si, 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 si. Je suis un philosophe. Écoute, 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 je suis un journaliste, je suis un écrivain, j'ai fait des études, je suis David Abbassie, votre serviteur. Quand je vous pose une question, bien sûr, on va arriver à quelque chose. Toi, regarde, ici, tu dis 10 euros, 10 euros, j'ai chargé, j'ai chargé. Mais quand je te pose une question, tu peux dire une fois, jamais, cinq fois. Regarde, même pas deux secondes, mais tu parles d'autres cinq minutes pour rien du tout, on ne répond pas. C'est là, ici, c'est toi qui te dois apprendre à vivre bien pour ne pas dépenser beaucoup de l'argent. Mon cher Constant, combien de fois, s'il te plaît ? Non, mais pourquoi ? Tu voudrais te servir de ma réponse pour quoi ? Pour que je te dise ou non comme un enfant, je ne suis pas un enfant. Non, 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 non. Je veux voir combien de fois tu as été arrêté depuis janvier que tu dis que la majorité des policiers sont méchants. Et tu devrais être arrêté au moins cinq, dix fois, voilà, c'est ça, tu vois, tu me juges sans savoir. C'est en ta faveur, c'est en ta faveur. Moi, je veux te demander, si tu étais arrêté cinq fois, tu me dis cinq fois que je t'ai arrêté. Si tu étais arrêté cinq fois, après je te pose la question, combien de fois le policier était méchant ? Vas-y. J'ai été contrôlé, je te le dis. Combien de fois ? Comme tous les noirs, j'ai été au moins trois, quatre fois contrôlé. Merci. Et tous les quatre fois, les policiers, ils étaient méchants ? Tous les quatre fois, ils étaient méchants ? Bien sûr. Ils ne t'ont pas respecté ? Pas du tout. D'accord, d'accord. Est-ce que tu as porté plein ? Est-ce que tu as porté plein ? Je t'ai dit que ce n'est pas tous les policiers. Non, non. Quatre fois, tu as été contrôlé cette année. Quatre fois que tu as été contrôlé, quatre fois, les policiers étaient méchants avec toi ? Ou seulement une fois, ils étaient méchants ? Ça, c'est ce que toi, tu veux dire. Moi, je te dis, tu m'as demandé mon avis. Oui. Je t'ai donné mon avis que la majorité des policiers ne sont pas bons. Une minorité est bonne. C'est ton avis ? Tu n'as pas constaté ça. Il faut constater, mon ami. Je vais jusqu'au bout. Vas-y. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Vas-y, vas-y, mon ami. Vas-y, vas-y. Voilà. Tu m'as demandé, ça a été dit, la majorité est mauvaise, une minorité est bonne. Pourquoi ? Parce que les faits qu'on leur reproche ne sont jamais dénoncés par eux-mêmes. Ce qui veut dire que, voilà, c'est comme une organisation criminelle. Parce qu'on comprendrait que s'il y a eu un fait, qu'eux-mêmes viennent... Il ne faut pas dire n'importe quoi, organisation criminelle. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il arrête le criminel. Oui. Voilà. Qui viennent dire que ne venez pas salir nos corps, on est la police. Il y a certains policiers qui ne font pas leur travail. On comprendrait que oui, c'est un tort sérieux. Mais ce n'est pas eux qui le font. Ce sont les enquêteurs. Il faut avoir des manifestations, et ainsi de suite, pour dire que oui, la police a fait cela. Ça ne doit pas arriver. Quand on est sérieux. Si c'était la majorité qui était comme ça. Après, je prends un autre exemple. Il y a un policier noir qui a dénoncé ce groupe d'Internet, là, des racistes qui en veulent aux noirs en chute et tout le reste, qui veulent leur disparition. Mais ce policier noir a été multé, d'après ce que j'ai entendu. Et donc, ceux qui tênaient ces propos sont toujours en poste. Je ne sais pas si c'était vrai, je dis ce que j'ai entendu. Allô ? Oui, oui. Tout ce qu'on entend, on écoute, il ne faut pas faire confiance, puisqu'il faut constater. Après, si vous constatez, il faut aller porter plainte. Le jour même. Tu as le numéro des policiers qui t'ont contrôlé, tu vas donner le numéro et tu vas porter plainte. En plus, je vous dis une chose, c'est comme syndicat. Ce n'est pas l'appel d'aller porter plainte au commissariat. Vous allez dénoncer les actes comme ça au SOS raciste. C'est mon ami qui est le président, il est très sympa, il a donné ses instructions que tous les plaintes soient prises précisément. Mais c'est vous qui vous avez peur de la laisse porter plainte. Regardez, si vous voyez une attitude qui n'est pas normale de la parole d'un policier, de temps en temps, je sais, par exemple, s'il y a deux ou trois policiers, peut-être il y en a un qui est gentil, deux gentils, un troisième qui est un peu fâché, méchant. Vous dites, monsieur, votre numéro, votre nom, c'est affiché sur son numéro, tu prends le numéro, tu vas aller au SOS raciste. Vous dites, voilà, il y avait trois policiers, ou il y avait deux policiers, deux, il était gentil, un, il était un peu méchant. Parce que normalement c'est comme ça, parce que peut-être il joue le policier méchant et gentil comme dans le système américain. Vous, 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 vous. Après on va te poser la question, on va te dire, alors qu'est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il t'a insulté, toi, dit non, il m'a, euh, euh, jeter comme ça ma carte grise, par exemple, ça, va, tu vois. vous précisez. Il ne faut pas tenir compte des propos des autres. Parce que vous avez pu constater, cher M. Constant, vous-même, avec moi, avec tous les auditeurs, moi je te pose la question, tu ne réponds pas. La question tu peux dire quatre fois. J'étais contrôlé depuis janvier à ce moment-là. Au lieu de dire quatre, tu parles deux minutes, après ton forfait, ça se termine et tu t'en vas. Ou peut-être même pas, tu ne vas pas rester tout en bas. Nous sommes là pour dialoguer, pour trouver des solutions. Et moi, je suis prêt à vous apprendre et à vous aider. Je suis aussi un humaniste. Mais les policiers aussi sont humanistes. Les policiers américains, avec la France, les policiers français, c'est tout à fait différent. Avec les policiers allemands, c'est tout à fait différent. Avec les policiers de Grand-Breton, c'est tout à fait différent. David Abbassi, qui est en train de parler avec vous, il a visité le monde entier. Et j'ai resté plusieurs semaines, plusieurs jours, dans certains pays. Et plusieurs fois, j'ai voyagé. Cinquante fois, j'étais aux Etats-Unis. Quarante ou quelques fois, j'étais aux Etats-Unis. Dans les autres pays aussi. Vous devez imaginer. Même aux Etats-Unis, la majorité de policiers, je ne veux pas dire qu'il y a aussi majorité méchante, minorité, il y a des gens gentils aussi chez eux. Il y a des policiers humains chez eux aussi, mais il y a des méchants aussi. Mais moi, par exemple, si je veux vous raconter une histoire. J'étais arrivé à Los Angeles et ça faisait la nuit. J'ai loué une voiture et j'ai pris. Et comme vous savez, une voiture que vous louez, vous la prenez, ce n'est pas votre voiture. Et vous avez un rendez-vous, vous pouvez démarrer, vous voulez démarrer tout de suite. Et vous essayez les phares, les lumières et tout ça, clignotantes, double clignotantes et tout ça. Si vous oubliez de vérifier au moment que vous êtes dans le garage, vous prenez l'autoroute, tout d'un coup, vous ne connaissez pas le système allumage et lumière et tout ça. Moi, là-bas, par exemple, vous savez, si c'est marqué 110 km, tu n'as pas le droit de rouler à 90 km. C'est interdit. Tu dois rouler à 110. 110, pas moins. Parce que derrière toi, l'autre voiture est en train de rouler à 110, il va t'écraser quand il est dans la voiture. Là-bas, c'est comme ça. Alors moi, pourtant, 50 fois aussi, j'ai loué la voiture là-bas. Toujours, j'avais des voitures. Je conduisais. Mais quand 3, 4, 5 mois, tu n'étais pas là, en plus, la voiture que tu prends, c'est tout à fait différent avec la tienne ou les tiennes qui tu avais avant. Alors, pendant certains temps, c'est-à-dire 5 minutes seulement, peut-être, j'ai réduit la vitesse de la voiture de 110, par exemple, je suis arrivé à 90. Après, 100, pour voir que l'une tonde, que l'une tonde, où est-ce qu'il est. Je regardais. Ou par exemple, la lumière dans la voiture commence à s'allumer parce que quand tout est informatisé, c'est compliqué. tout d'un coup, je vois le policier derrière moi, il décide de sortir, je me mets de côté, le policier, il vient, il dit, monsieur, vous ne savez pas, c'est 110. Tout de suite, je dis, oui, oui, je sais, je vous présente mes excuses, c'était ma faute, tout de suite, j'ai reconnu ma faute. Et deuxièmement, je vous présente mes excuses. Troisièmement, j'ai dit la raison. Je viens d'arriver à Paris, ici à Los Angeles, et j'ai lué cette voiture, je lui ai montré le papier et ma voiture à Paris, ce n'est pas une voiture de progrès comme celui-là. Pour ça, j'étais en train de voir tous les boutons et comment ça marche et je suis désolé, ça aussi c'est ma faute, je devais le faire en arrêtant quelque part. Je voulais prendre la première sortie pour faire ça. Je t'assure, Constance et les autres, que vous êtes en train de m'écouter. Le policier, il y avait un autre dans la voiture, l'autre en parlant avec moi, c'était un jeune homme, américain, 100% américain parce que c'était coloré. Il m'a dit, ok, monsieur, prenez votre passeport, il m'a donné mon passeport et tout ça. Il dit, suivez-moi. Je dis, il m'a demandé, tu vas aller où ? Je dis, telle adresse. Il dit, suivez-moi. Au départ, il m'a demandé où tout le monde. Je dis, je vais aller telle adresse en plus. Ok, quand il a fini, il m'a rendu mes papiers et après, il m'a dit, suivez-moi. Je dis, il va me ramener au commissariat. Ce soir, je vais rester au commissariat parce que l'Amérique, c'est comme ça. On t'arrête et tout de suite. Alors, il était devant moi, moi, j'étais derrière lui, derrière lui. Je vois tout d'un coup, il s'arrête à l'adresse que je voulais y aller et il descend, il dit, monsieur, voilà, c'est votre adresse. Goodbye. Ah, je t'ai tellement étonné, c'est-à-dire policier américain aussi, c'était gentil. Mais sans aucun doute, cette personne, cette personne, si j'étais avec quelqu'un qu'au lieu de répondre correctement, elle disait, ah, qu'est-ce qu'il y a, alors, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Comme toi, je suis vraiment désolé, Constant. Comme toi, regarde, mon ami, je te faisais deux questions, tu n'as pas répondu. En plus, ma question, tu n'as pas entendu. J'étais obligé de te répéter, tu vois. C'est ça que, c'est vrai, c'est vrai, tout SES raciste en France n'existe pas pour rien. Il y a des racistes. Il y a des racistes. Les extrêmes droites, ils vont jusqu'où ? Vous allez voir dans les élections. ça, je ne conteste pas. Mais ce que vous dites, vos policiers en majorité sont racistes, ça, ça ne colle pas ici en France. Ça ne colle pas. S'il y a quelques individus que vous-même, puisque vous ne les avez pas dénoncés, ils continuent de faire certaines choses, en plus, c'est votre faute. Premier jour que vous voyez quelqu'un, il vous embête, vous devez aller le dénoncer. Vous devez aller le porter plainte. Voilà. De toute façon, si vous avez des témoignages, vous-même, vous venez raconter vos témoignages avec plaisir. Vous avez la parole. Mais il ne faut pas dire que moi, tous ne sommes pas ça, aux patatis, aux patatis, oh, j'entends tout ça. S'il vous plaît, vous vivez dans un pays que si vous dormez tranquillement, c'est grâce à la force de l'ordre. C'est grâce à ces gens-là. Ces gens-là qui ont la nuit, pluie, neige, la chaleur. Ils sont là pour vous. Quand ils mettent ta ceinture en train de rouler, c'est pour ton sécurité. C'est pour ton sécurité. Moi, mon enfant, il avait 5 ans, il n'avait pas mis la ceinture. Les policiers, ils nous ont arrêtés. Allez. Après, il a dit, monsieur, votre enfant, il n'a pas mis la ceinture. J'ai dit, monsieur, avant, il le mettait. Maintenant, 50 fois, je l'ai dit, il ne le met pas. Prenez-le avec vous parce que je voulais le faire. Après, dès que j'ai dit ça, il a dit, mon enfant, si c'était comme ça. On faut que j'ai freiné, il est tombé de siège, tatatitatata. Après, il a dit, est-ce que tu vois qu'avec toi aussi, ton père, il a fait ça ? Il a dit non. Il a dit, il se met par terre. Je vous assure, il se met par terre, elle plutôt. Il se met par terre devant mon enfant avec une gentillesse et il a parlé avec mon enfant et ça y est, de près, il met sa ceinture. Sans ceinture, sa ceinture. C'est ça, le policier, il était gentil, humain en plus. Il se met par terre pour pouvoir parler avec un enfant. Et voilà. La personne qui, il y a déjà 5 minutes, il voulait me donner son contravention, je ne sais pas quoi, patati patata, tout de suite, il devient un ange. C'était une femme. Il est dit, non, non. C'est notre attitude aussi est importante comment on traite le policier. Bonsoir, c'est qui ? Oui, c'est Léa. Bonsoir, M. Bassin. Bonsoir, Léa. Comment allez-vous, Léa ? Bonsoir. Allô ? Oui ? Bonsoir, Léa. Comment allez-vous, Léa ? Je suis à l'antenne, ça y est ? Yes, direct. Je vous prends directement. Allez, je vous écoute, d'ailleurs. Oui, bonsoir à vous tous. Moi, j'ai entendu ce que vous avez dit, c'est très vrai. Je suis partie aux Etats-Unis plusieurs fois. J'ai marché sur une pelouse, je ne savais pas. Ils ont intervenu. Bonjour, madame. On n'a pas le droit de marcher sur la pelouse, c'est interdit. J'ai dit, je suis vraiment désolée, je ne savais pas, je suis française. ok, d'accord, j'ai dit, voilà, je vais revenir sur la route normale. Bon.